Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais Kylian Mbappé était parti, je ne sais pas pour quelle raison, en Suède. Et en Suède, il a, avec quelques camarades, eu une soirée festive. Et il semblerait que le jeune homme, plein de sucre, plein de vigueur, ait fait la rencontre, peut-être une rencontre tarifée, avec une jeune femme dans un hôtel prestigieux de la capitale suédoise, à Stockholm, je crois. Et là-bas, il semblerait que la police ait ouvert une enquête, puisqu'il semblerait peut-être que Kylian Mbappé ait eu des gestes déplacés envers une jeune femme. Alors, on dit que tout cela n'est que Bill Veuser, en tout cas lui-même, Kylian Mbappé le dit dans un tweet, fake news, ça en devient tellement prévisible, vieille d'audience comme par hasard. Donc, a priori, Mbappé nous dit que tout cela ne serait que Bill Veuser et plaisanterie. D'ailleurs, ses supporters sur les réseaux sociaux le disent, c'est vraiment malsain de publier des trucs comme ça, ça force à toi Kylian, on sera toujours avec toi. Eh oui, ils seront toujours avec lui, car Kylian, il aime les petits anges et il aime aussi les belles femmes, il semblerait, mais il ne serait point un abuseur de maman. OK. Donc, on a quand même la justice suédoise qui confirme qu'il y a une enquête pour Wall qui est ouverte et que Kylian Mbappé est visée selon la presse locale. Voilà. Bon, après, selon les derniers éléments de l'enquête que j'ai pu récupérer, tout cela n'est pas très clair. Mais bon, j'ai trouvé un article qui résume un peu la situation en nous disant que la justice suédoise a confirmé qu'une enquête pour Wall est ouverte et que selon la presse locale, Kylian Mbappé se révisait. Le joueur avait tweeté que toute cette histoire était une fake news. Mbappé a passé deux jours en Suède avec Nordi Mukiel, où ils ont profité d'une soirée organisée sur mesure. Eh oui, pour eux, rien que pour eux. La star de l'équipe de France a fait la rencontre d'une jeune femme avec qui il aurait eu un rapport consenti. La presse locale a révélé que la police enquêtait pour une affaire de Wall et de harcèlement sexuel dans le même hôtel où logeait Mbappé. Le Parisien fait de nouvelles révélations sur cette soirée, notamment des messages échangés entre Mbappé et la jeune femme. L'entourage de Mbappé se dit stupéfait par les accusations. Eh oui, eh oui, eh oui. En tout cas, la justice suédoise confirme l'enquête. Oui, elle confirme qu'une enquête pour Wall est ouverte et selon la presse locale, Kylian Mbappé se révisait. Après, ça c'est la presse locale qui le dit. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que ce n'est pas deux histoires différentes qui sont associées ? Est-ce qu'on ne cherche pas à dénigrer le joueur de foot français ? Je ne sais, je ne sais, je ne sais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Kylian Mbappé a passé deux jours en Suède en compagnie de Nardi Muckel. Les deux hommes ont profité d'une soirée organisée sur mesure par un concierge de luxe au V-Club, où la star de l'équipe de France a fait la rencontre d'une jeune femme avec qui il aurait eu des rapports olé olé, a priori consentis. Eh oui, a priori. Profitant de cinq jours de congé accordés par le Real Madrid, Kylian Mbappé s'est offert une escapade de 48 heures à Stockholm avec Nardi Muckel, son ancien coéquipier au PSG. Cette virée avait déjà fait les gros titres, car elle intervenait en plein milieu d'une trêve internationale pour laquelle l'attaquant avait prétexté une blessure, afin d'être laissé au repos plutôt que de jouer deux matchs avec les bleus. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point pop. Quatre jours après cette soirée, la presse locale a lâché une bombe. La police enquêtait pour une affaire de rôle et de harcèlement sexuel dans le même hôtel où logeait la star de l'équipe de France. Une procureure a confirmé cette information sans citer le nom de Kylian Mbappé, qui a aussitôt démenti, suivi par ses avocats. Le Parisien, de son côté, fait de nouvelles révélations sur le déroulement de cette fameuse soirée. Nordi Muchel, qui avait déjà effectué plusieurs séjours à Stockholm, a proposé à son ami de filer dans la capitale suédoise. Il a noué contact avec Marco D, un ancien mannequin reconverti dans l'organisation d'événements pour une clientèle branchée. Marco D, qui gère également des soirées à Paris et Monaco, connaît bien la Suède et propose du sur-mesure aux deux footballeurs. « Privatisation d'une partie des lieux en compagnie de jeunes femmes invitées spécialement pour l'événement ». Eh bien dis donc, tout cela me semble des plus affriolant. C'est ainsi qu'un rapprochement a lieu entre Mbappé et l'une de ses invitées durant la seconde nuit passée en Suède. Il quitte tous les deux la boîte de nuit en compagnie des proches du Madrilène pour rejoindre le Banque Hotel. D'après le Parisien, il y aurait bien eu un rapport sexuel consenti entre le joueur et sa rencontre du soir. Des messages envoyés entre les deux protagonistes le lendemain de la soirée attestaient de cette thèse. C'est pour cette raison que l'entourage de Mbappé se dit stupéfait par les accusations qui ont suivies. J'ai l'impression que c'est deux histoires qui ont rien à voir, qui ont été amalgamées, pour faire parler. C'est ainsi qu'un rapprochement a lieu entre Mbappé et l'une des invitées de relations. Bon, ça, je l'ai déjà lu. Même si ces messages peuvent être la preuve d'une relation sans ambiguïté, d'autres éléments doivent être pris en considération. D'autre part, la plaignante qui se dit victime n'est peut-être pas l'autrice des messages échangés avec Kylian Mbappé. Il se pourrait aussi que le français ait pu être en contact avec une seconde personne où son comportement aurait pu poser problème et donc susceptible d'être qualifié de rôle ou de harchaînement sexuel. Les prochaines nouvelles seront scrutées de près, oui ! Bon, j'ai l'impression que tout ça est une sombre madigance pour vendre du papier et j'espère que cela marchera et que vous serez nombreux à aussi regarder cette vidéo ou qui, en fait, ne dit rien, on n'en sait rien, enfin, on n'en sait pas plus qu'au début de la lecture, voilà. Ah oui, pour toi, Yvon, ce serait un ange parti trop loin, ouais. En tout cas, pour la jeune femme, il est parti à point, ouais, oui. Allez, on se quitte, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501